Montrez-moi vos amis, je vous montrerai votre futur. Comment est-ce que je sais ça ? Je traînais avec des losers. Dans cet épisode, l'ancien catcheur Marc Mero n'est pas là pour faire une démonstration de force. Non, il n'est pas là pour s'élever sur la troisième corde, prendre son temps de vous regarder droit dans les yeux avant de faire son coup de pied, l'une et le visite rasée comme une merde sur le riz. Non, il n'est pas là pour ça. Il est simplement là pour vous raconter une histoire. Sortez les mouchoirs. Ma maman était à tous mes événements sportifs. Disons que je jouais au football, ok ? Ma mère était sur la touche. Et si le jeu sur le terrain commençait à aller d'un côté, ma mère me criait dessus. Marc, bouge-toi, bouge-toi ! J'étais là, oh mon dieu. Et on se rassemble avec les autres gars de l'équipe et ils disent, Marc, est-ce que c'est ta mère ? Je réponds, non, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Le plus beau cadeau que ma mère m'a donné. Elle croyait en moi. J'ai fait des overdoses sous drogue à trois occasions où j'aurais dû mourir. Mais je crois qu'on m'a gardé ici pour une raison. Montrez-moi vos amis, je vous montrerai votre futur. Comment est-ce que je sais ça ? Je traînais avec des losers. Et je suis devenu le plus gros loser parmi eux. Parce que j'ai abandonné absolument tout. Ceux dont je rêvais quand j'étais un petit garçon. A cause des gens avec lesquels j'ai décidé de m'entourer. Mes amis me ramenaient à deux ou trois heures du mat. On était bourrés, foncés, à rire dans la voiture. On s'arrête à côté de ma maison. Et ils me disent, Marc, Marc, la lumière est allumée. Et je dis, oh merde, ma mère est debout. Vous voyez, ma mère ne pouvait pas aller au lit avant de savoir que son fils était toujours en vie. Je rentrais, elle me disait, Hello Marc, comment a été ta soirée ? Et je dis, bien maman, je vais juste aller au lit. Elle dit, est-ce que je peux juste te parler une minute ? Et là, je dis, maman, je suis fatigué, je veux juste aller au lit. Elle dit, Marc, je ne t'ai pas vu de toute la journée et toute la soirée. Est-ce que je peux s'il te plaît te parler ? Et là, je dis, mais fous-moi la paix, tu m'énerves. Et là, je claque la porte de ma chambre à coucher sur la seule personne qui croyait en moi. J'étais en pleine tournée internationale, on luttait à l'étranger au Japon. Après mon match de catch, j'ai rejoint ma chambre d'hôtel et je me suis endormi. Il y a eu une personne qui a toqué à ma porte à 3h du matin. Je sort du lit, je regarde à travers la fenêtre de sécurité et je vois que c'est le promoteur japonais. Donc j'ouvre la porte et il me dit, Marc, appelle à la maison, il y a une urgence. Je suis allé au téléphone de ma chambre d'hôtel et j'ai appelé aux Etats-Unis. « Hey, comment ça va ? » Il a dit, « Marc, je ne sais pas comment te dire ça. » J'ai dit, « Dis-moi simplement ce qui s'est passé. » Et d'un coup, il commence à pleurer et dit, « Marc, je ne peux pas te le dire. » Je lui dis, « Dis-le. » Il a dit, « Marc, ta mère est morte. » J'ai posé le téléphone, j'ai couru pour sortir de ma chambre d'hôtel. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'entrée. Et quand les portes se sont ouvertes, j'ai juste couru dans la rue. Je veux dire, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de gens, c'était 3h du matin. Et je marchais au milieu de la rue, à Hiroshima, au Japon. Et je me rappelle, regardais en l'air en disant, « Maman, je suis tellement désolé. » J'ai pris l'avion pour ses funérailles. J'étais tellement nerveux de devoir marcher jusqu'à son cercueil. Alors je suis resté dans le fond. Et je continuais à regarder à distance. Et je n'arrêtais pas de penser, « Maman, s'il te plaît, lève-toi. » « S'il te plaît, lève-toi. » Et j'ai finalement eu le courage de marcher jusqu'à elle. Et en me rapprochant, je peux voir ma mère pour la première fois. Je veux dire, elle était tellement belle. Elle était habillée en blanc. Elle ressemblait à un ange. Je me suis juste tenu en-dessus d'elle. J'ai dit, « Maman, tu es mon héros. » « Tout ce que je suis, tout ce que j'espérais devenir, c'est grâce à toi. » « Tu m'as tellement aimé. » « Tu m'as donné une vie. » « Tu es la seule qui a cru en moi. » Comment lui retourner tout ça ? En me bourrant la gueule ? En me défonçant ? En devenant stupide ? En sortant avec des losers ? Pourquoi ? » « La seule chose qu'elle voulait faire, c'était de parler avec moi. » « J'aimerais tellement pouvoir te parler maintenant, maman. » « J'aimerais tellement que tu puisses voir ce que je fais. » « Pourquoi n'ai-je pas pu être un meilleur fils ? » « Nous sommes définis par nos choix. » « Mais si vous vous entourez de gens qui prennent des drogues, de l'alcool et des pilules, c'est un chemin sans issue. » « Je ne suis pas ici pour vous faire la morale. » « Je suis ici pour vous dire que j'ai vécu cette vie. » « Ça mène au cœur brisé, aux relations brisées, aux rêves brisés et à la mort. » « Pourquoi ? Pour la défense ? » « Si vous avez un père ou une mère, quand vous rentrez à la maison, dites à maman que vous l'aimez. » « Vous voyez, toute ma vie a tourné autour de devenir riche et célèbre. » « Il fallait que je devienne un millionnaire. » « Il fallait que je gagne la course. » « Je devais gagner la course au frais de mon mariage, de ma famille, de mes amis. » « Pourquoi ? » « Pour être seul dans une pièce et apprendre ce qui est réellement important. » « Et ceci est, à quel point précieux est ce cadeau qui est la vie ? » « Et nos familles. » « Et à quelle vitesse cela peut nous être pris ? » « Vous savez, je ne vis plus le temps. » « Je vis les moments. » « Vous savez, ce n'est pas ce que vous avez dans les poches qui compte. » « C'est ce qu'il y a dans votre cœur qui compte vraiment. » « L'amour. » « L'amour est juste un mot. » « Jusqu'à ce que quelqu'un vienne et lui donne du sens. » « Vous. » « Je ne vous le cache pas, j'ai pleuré trois fois en faisant le montage. » « On a tous un pote hyper sensible dans son entourage. » « Du coup, cette vidéo est sûrement faite pour lui. » « N'hésitez pas à lui envoyer. » « Et je vous dis au prochain épisode. » « Si vous ne savez pas où vous allez, ou que vous ne connaissez pas votre cible, » « Vous n'y arriverez jamais. » « La vérité. » « Travaille dur. » « Dormez-moi. » « Dormez-moi. » « Dormez-moi. »